Ça me met super mal à l'aise d'en parler quand je suis chez moi, mais pour moi il est habité, si vous voyez ce que je veux dire C'est plein, mais c'est parce que je ne sais pas où les mettre Il y a des salles de bain, des cuisines, c'est moisi carrément Elle me rappelle en me disant que l'appartement est loué Pas de réponse, rien, et au bout de je sais plus, quelques jours, elle me rappelle Je déménage l'après-demain, j'ai l'air commencé, je pense que vraiment il serait temps Étape très importante Commander certains meubles parce que l'appartement sera plus grand Et là, le bazar Pourquoi ils sont comme ça ? C'est pas normal que les cartes en soient comme ça ? Bon après on commence à déménager parce que le temps presse Voilà quand on rentre, mon entrée Je sais pas pourquoi on commence là Il y a ma porte d'entrée juste là, voilà comment ça se présente Bon on va commencer par le moins glamour Mais la première porte qu'on voit, ce sont des toilettes Avec un papier miroir et tout Ça c'est trop bien d'avoir des toilettes séparées avec un lavabo Quand il y a des invités, en vrai je trouve que c'est trop cool On va aller dans la partie chambre à gauche Là on a un placard Est-ce que vous vous souvenez quand je vous disais que j'avais besoin de placard On dirait que cet appartement est tombé du ciel Pour moi, il y a des placards partout, partout, partout C'est un délire Voilà comment se présente le couloir Ici placard Je pense qu'on a compris, il y en a partout Ici je ferme la porte Nous avons une pièce très importante Qui est la pièce du dressing Et évidemment je ne vais rien vous montrer Parce que je pense vraiment faire cette vidéo sur mon dressing Et tout sera dedans Mais ensuite en face Nous avons ma salle de bain D'ailleurs, où est-ce que j'allume ? Elle est trop belle ! Elle est toute clean J'ai une double masque Une double masque ! Plein de place ici pour ranger plein de produits Je n'ai jamais vécu dans un appart avec une baignoire Je n'ai jamais eu de baignoire de ma vie Bon après je ne suis pas très bain Ce n'est pas très écologique Mais je trouve ça cool de quand même avoir une baignoire Et ensuite on va découvrir ma chambre Et voilà ! Bon c'est une chambre quoi Elle est nickel avec parquet Putain c'est que ça résonne tellement Il va falloir meubler cet appartement Elle est grande Elle est vraiment grande J'aurai la place de mettre un plus grand lit C'est vraiment un appartement coup de coeur Il y a tout qui est parfait Tout qui est fait pour moi Je suis amoureuse pour être honnête Vous apprêtez à voir ma cuisine Qui est le coup de coeur de cet appartement Je ne vais pas vous mentir Je n'ai jamais de ma vie entière Vu, enfin eu, une cuisine aussi grande Je vous montre et retenez bien ça J'ai intérêt à cuisiner Franchement si vous me voyez commander des trucs dans les vidéos Engueulez-moi Genre c'est pas normal Il faut que je cuisine là là Je ne deviens pas cuisse d'eau à la fin d'année On a un souci Normalement une grande cuisine Il n'y a que ça Et là pourquoi j'ai ça ? Et j'ai encore ça ? Mais vous êtes fous ? La cuisine est tout équipée Il y a un micro-ondes Un four Un lave-vaisselle Première fois que j'ai un lave-vaisselle Une machine à laver Bon après vous verrez dans la vidéo De toute façon comme je vais meubler Et tout plus en détail Mais il y a des placards partout Première fois de ma vie Je vais dire ça dans toutes les pièces Que j'ai un grand frigo Là j'ai un congélateur Pareil Première fois que j'ai un congélateur D'ailleurs venez on fait un petit test de plan Genre petit plan matcha du matin Ok vous n'avez pas vu Quand est-ce que le séjour ? En fait j'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai un double séjour Je vais vous montrer ça tout de suite Donc là on a la partie salon Et on a la partie salle à manger Et avec un coin bibliothèque Sublimissime Sublime Et ici en fait j'ai prévu de faire mon bureau Donc juste là Et je mettrai une table Pareil j'ai jamais eu de table à manger Etc j'ai toujours mangé par terre Là ça va être vraiment un énorme changement pour moi A tous les niveaux Je suis aux anges Mais j'ai pas les mots J'ai pas les mots Je viens de faire les tables des lieux Tout ce qu'il fallait J'ai récupéré toutes les clés J'ai tout fait Là il y a les déménageurs qui vont arriver Qui ont déjà tout démonter chez moi Tout mis dans le camion Donc j'ai hâte qu'ils arrivent Et comme ça je peux tout nettoyer Et on pourra commencer à déballer des cartons Un petit peu plus tard Et surtout à commander Les derniers trucs que je devais commander Avec les mesures Une des urgences C'est un peu les rideaux Et surtout les applique Parce que c'est pas comme s'il y avait Par exemple chez moi Je n'ai jamais changé Dans mon ancien appart Il y a des ampoules C'est moche Mais au moins il y a des ampoules Là je n'ai rien pour m'éclairer De partout partout Donc ça ça va être l'urgence Putain mais Mais j'ai même pas de lampe J'ai même pas une lampe Ok bref Pause salade avant qu'ils arrivent Tous Avec Jérémy Qui a géré tout le déménagement Ça s'est bien passé Ça vient Premier repas dans l'appartement Voilà pour l'instant À quoi ça ressemble On a mis ça Ça ressemble à rien Il y a juste un canapé Avec une table basse Il y aura un tapis Enfin vous allez voir dans le vlog Parce qu'on va bien avancer Là du coup Ça sera toute la partie Bureau etc On a installé la machine Parce que la mienne Que j'avais chez moi Elle sèche aussi Et l'autre C'était juste une lavante Donc je l'ai mise de côté Le cocherie dans l'appartement Puis voilà Il y a mes petits trucs Smeg Que je regarde déballer Qu'on a acheté dans le dernier vlog Il y a le lit Qui a été installé Avec les tables de nuit Voilà Bon il n'y a rien de toute façon Dans la chambre La mission Ça va être De prendre les mesures De tout Pour que je puisse commander Les derniers petits trucs Genre le bureau et tout Parce que j'ai rien Genre j'en ai vraiment Mon appartiste vide Il n'y a rien Donc là Go prendre les mesures de tout Ensuite Je vais aller acheter une serpillière Grand 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 ménage Et ensuite je commencerai A déballer des cartons Miso Coucou C'est ta nouvelle maison Comment il se casse Regarde comment il marche Il est en mode Découverte Les toilettes Voilà On fait un petit appartement tour Viens dans le salon Je te montre Le salon Il est 19h30 Je me suis occupée D'appeler EDF Faire tout ce qu'il y avait à faire J'ai pas arrêté de la journée Mais vraiment je n'ai pas arrêté Au final je voulais faire le ménage plus tôt Mais j'ai pas le temps Entre tous les appels Les commandes De nanana Bonne nouvelle Demain je reçois J'ai commandé un socle Un truc pour le papier toilette Faudra aller chercher Dans un point relais Une espèce de déco Pour le salon C'est comme un espèce De petit tabouret Un petit truc à la con J'ai reçois aussi Ma lampe de chambre Et mes verres Trop beaux Que j'avais commandé Que vous avez vu dans la dernière vidéo Go ménage Je vais m'occuper de la chambre M'occuper d'aspirer le lit Parce que du coup Il a pris un peu la poussière Pendant le déménagement Et puis en vrai Je l'ai jamais vraiment beaucoup aspiré Je vais repasser un coup d'aspi Partout Faire un peu la poussière Sur les détails comme ça J'avais fait une commande De produits ménagers Genre un peu bio et tout Et je me suis fait voler La moitié du colis Là c'est un produit cuisine Je vais laver avec ça J'ai pas ce genre de vinaigre Vinaigre blanc Et bicarbonate Pour moi Avec ça Pour le coup Il faut vraiment que j'y lave Parce que c'est sale Je ne peux pas supporter Les endroits dégueux Surtout que c'est la saleté De quelqu'un d'autre ça C'est pour me tuer Bonjour J'espère que vous allez bien Moi ça va Je me suis crevée Je me suis couché très tard hier Parce que j'étais encore sur des scies De machin de trucs Et puis j'ai tout rangé hier soir Et je me suis réveillée très tôt Je suis hyper contente J'ai quand même bien dormi Je suis un peu inquiète pour cet hiver Je sais pas J'ai peur d'avoir froid Que ce soit pas très bien isolé Ce qui est possible De toute façon il y a forcément un vis Dans cet appart Genre je vous le dis C'est pas possible sinon Ce qui est sûr C'est qu'il est bruyant Pas bruyant de ouf Mais bruyant J'entends beaucoup l'extérieur Mais que d'un côté de l'appartement Donc ça va C'est pas dérangeant Mais il est bruyant Ça c'est sûr Mais c'est pas dérangeant Genre ça me prend pas la tête En tout cas c'est mon premier matin Dans mon appart Je suis trop contente J'ai commencé à organiser Là je pense que je vais mettre les verres Et là je vais mettre toutes les assiettes Petites assiettes Petits machins Je sais pas On va voir Pour l'instant je les ai pas Je les achète lundi Lundi avec ma copine décoratrice Du coup on va aller je pense au BHV Et on va aller acheter Des petits éléments déco Et mes assiettes etc Parce que je pense qu'en vrai Les assiettes les appliquent aussi Il faut les voir en vrai Donc elle va m'aider à choisir Comme ça on fera ça Tout les deux Ça va être trop cool Donc voilà Je me suis fait un coin C'est mon coin préféré de toute l'appart Il y a mon frigo Et là j'ai fait mon petit coin de mixeur Et là j'ai fait mon coin Matcha Smoothie Compliments alimentaires C'est vraiment mon truc préféré J'aime trop Ici de l'autre côté J'ai fait les couverts Faut que j'achète un truc à couvert Tous les trucs comme ça en dessous Là il faut que je mette Bah tout ce qui est Je sais pas Mes pâtes Les trucs comme ça Là j'ai mis des produits ménagers Là j'ai installé une poubelle Accrochée à des trucs à torchon Faut que j'en achète une Là j'ai mis tout ce qui est poids Casseroles etc Et là j'ai mis Tous les trucs un peu de cuisine Voilà de bâtisserie C'est pas très rempli Mais bon c'est pas grave J'ai rangi le salon Parce que c'était un peu le bazar Et je vais inverser le canapé Je vais le mettre de l'autre côté Pour avoir les appliques Au dessus de la télé Ici je pense que ça va être stylé Et aussi je peux vous dire Que ici il y aura une belle console Avec un petit miroir au dessus Ça va être trop trop beau Voilà je pense que c'est tout D'ailleurs attendez Prenons un ginger shot C'est la seule chose que j'ai dans mon frigo Avec un yaourt Ça va me faire du bien Ça va je crois que je me suis habituée au bout J'ai reçu deux colis Aujourd'hui on devait m'en livrer trois Mais je crois que par le même livreur Et il en a oublié un Tant pis Ouvrons le colis made Normalement c'est mes verres En espérant qu'il n'y ait rien de cassé Parce que le livreur les a littéralement balancés J'ai vu Tadam Ils sont trop beaux par contre Ils sont grave légers Ils sont trop beaux Ici là Il y a un décalage Ah je pense que ça se voit Il y en a un autre Il y a un gros trait là au milieu J'essaie de me débrouiller pour qu'on voit bien Mais ah voilà là on le voit Je pense qu'il faut quand même que j'envoie un mail Parce que bon Mais sinon ils sont trop beaux Voilà Et ensuite on a mon colis Habitat C'est vous savez le truc Pour mettre les pavitolettes Le bricolage qui commence C'est pas normal de mettre autant de temps On va faire ça Ça sera pas vissé J'ai réveillé Ça va de le visser Ça ne veut pas Je vais le mettre dans mes toilettes Je suis allée chercher un colis en point relais Ça c'est censé être un espèce de tabouret Je l'ai commandé sur la redoute A l'INPM je suis vraiment une fan de ce qu'ils font C'est trop beau Et je suis super contente J'ai vu que mon tapis était expédié C'est pareil Ça et la table basse D'ailleurs la table basse Je sais pas si on l'a verra dans cette vidéo Parce qu'elle est livrée dans longtemps Mais ça fait partie de mes trucs préférés De tout ce qu'il va y avoir dans l'appart Le tapis par contre je vais hurler sur les gens qui viennent chez moi Pour qu'ils enlèvent leurs chaussures Je pense parce qu'il est très clair J'ai vraiment plein de trucs Je suis désolée je fais des posts tous les deux secondes Mais j'ai besoin de parler Je me rends compte que c'est galère déjà de meubler un appart Il faut trouver les bons plans Il faut trouver les bons trucs Les bonnes livraisons Les machins Tout ça encore on s'en fout C'est une question de confort Mais je trouve que c'est vraiment dur De faire attention à l'environnement J'ai acheté des choses en seconde main Que je vous montrerai dans la vidéo Je pense que c'est la meilleure chose à faire Si on veut essayer de faire attention à l'environnement Mais c'est vrai que c'est difficile Moi j'ai pas de voiture Jérémy il a pas de voiture non plus A chaque fois on doit soit louer une voiture Soit l'emprunter à quelqu'un Pour aller chercher des trucs Des machins Donc c'est sûr que la livraison ça simplifie un peu tout Mais c'est vrai que c'est difficile De faire bien les choses en fait Dites-moi en commentaire si vous avez des moyens Peut-être de limiter la casse On va dire pendant un déménagement A ce niveau-là Écologiquement parlant Mais c'est vrai que c'est difficile Et là de voir autant de cartons chez moi Je me sens comme une merde J'ai l'impression de faire trop mal les choses je vous jure Ce qui me rassure c'est de dire que c'est des trucs que je vais garder pendant des années Des années des années Donc voilà bref On va ouvrir ce truc Tadam Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mignon ? Je trouve que ça rend bien Avec le canapé ça va faire super beau D'ailleurs je vais le mettre tout de suite Hop Trop beau J'adore Il est bien plus tard J'ai envie d'aller me doucher Mais avant Je vous propose Qu'on déballe Le premier achat que j'ai fait pour cet appartement C'est-à-dire Ma bouilloire Et mon gris pin Smeg Le rêve de ma vie Putain c'est trop beau Ah mais c'est super beau même Dans ma cuisine c'est trop beau On va se faire un thé mais direct Et le gris pin Du coup qui est de la même couleur Il est tellement beau C'est le Basic de chez Basic Avec juste deux petits trucs pour le pain Je vais bien les mettre là Et vous montrer Je pense que ça va être trop beau sur le plan de travail Je suis totalement fan C'est super beau Trop trop contente Je suis super satisfaite De ce déménagement De comment ça se déroule etc J'ai beaucoup 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 hésité à déménager Parce que Déjà c'est une grosse décision C'est hyper important quoi Pour plein de raisons Déjà forcément c'était pour un appartement plus grand Donc c'est plus d'argent En sachant que je rêve de m'acheter mon appartement Donc il faut que j'économise des sous etc En fait j'en avais marre Comme je travaillais tout le temps chez moi Tout le temps tout le temps Je suis tout le temps tout le temps chez moi C'était grave dur pour moi De pas avoir d'espace pour travailler J'avais vraiment mon salon Bureau cuisine dans la même pièce Et ma chambre J'étais pas du tout à plaindre Mais c'est juste plutôt mon mode de vie Qui était pas adapté à cet appartement honnêtement Donc j'avais vraiment besoin de changement Et la question c'était Est-ce que je vais dans un appart plus grand Je me tracassais beaucoup Mes proches me disaient Mais oui Il faut que tu te sentes bien Il faut que tu puisses Enfin c'est un bon investissement en fait Parce que Je suis pas en agence Et c'est vrai que quand t'es en agence T'as pas mal d'avantages Notamment tu peux aller travailler à l'agence Où t'es Donc t'es pas obligé de rester chez toi T'as des studios à disposition Voilà c'est un choix personnel Attention Je suis pas en train de me plaindre Parce que c'est vraiment moi Qui choisit de pas être en agence Je veux vraiment que mes vidéos Ça reste mes vidéos En fait j'ai trop peur Parce que c'est un milieu J'ai l'influence et tout C'est très compliqué Les gens sont particuliers Pour être honnête Pas tous Heureusement Mais c'est quand même Globalement Un peu faux Un peu sans créer argent Et tout Et j'avoue que moi C'est pas mon délire Et c'est vrai que j'avais peur Que le fait de rentrer en agence Ça met trop en avant Le côté business Et du coup Que ça dénature mon contenu Enfin je sais pas Enfin juste de me laisser Influencer en fait Tout simplement Par des personnes Avec qui je travaille Et que ça me mette Dans la mauvaise direction Franchement j'ai peur de ça C'est pour ça que j'ai pris la décision D'avoir un appartement plus grand Je suis super contente De cette décision Et encore je me dis Que là il y a rien dans ma part Donc je pense que ça va être Vraiment très très cool Meubler Mais j'avoue que c'est un gros step Et voilà Bref en tout cas J'espère que ça va bien se passer Et que c'est pour des bonnes raisons C'est pour des bonnes choses Mais je pense que franchement Ça va être trop cool Je pense que c'est tout pour ce soir J'ai encore plein de choses à faire Demain je crois que Je vais aller faire le ménage Dans mon ancien appart Parce que je dois donner les clés Les visites ont commencé J'ai pas encore fait le ménage Et que je veux que ce soit propre Pour les visites Tu vois logique Et demain Jérémy va récupérer Une télé pour mon salon Ma première télé Et lundi Lundi On va faire des achats T'as très très peur Mon coût en banque En sueur mes économies Inexistantes désormais On va faire les achats Déco en magasin Et on va pouvoir tout mettre Le jour même et tout Ça va être trop bien A plus tard Aujourd'hui Lundi Nouvelle journée Nouvelle semaine Je suis trop de bonne humeur Il est 6h30 du matin Je me suis réveillée à 6h30 Il y a Alice Du coup Ma copine décoratrice Qui va venir voir l'apartement Pour la première fois Ce matin Elle vient tôt Parce qu'après On va aller à Paris Faire plein d'achats déco Aujourd'hui C'est notre journée achat Je pense que ça va être Une très 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 grosse journée Je sens qu'on va en très tard ce soir De toute façon T'as des grands miens Moi je pense qu'il faut Je vais passer Parce que là On cycle Alors On est au BHV En mode Vaisselle On cherche des petites assiettes En fait je cherche un set Genre avec assiettes Petites assiettes Et bol Comme ça j'aurai tout C'est vrai que c'est marrant ça Mais c'est très plastique quoi C'est stylé quand t'as tout l'appart qui va avec Quand t'as plein de petits accessoires Ouais Les gars c'est bon J'ai trouvé ma poêle Ma casserole J'ai fait que deux Je pense que c'est suffisant Je suis toute seule Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs tailles Genre je m'en fous J'avais dit qu'aujourd'hui je repartirais pas sans ma petite lampe champignon Enfin je sais pas comment on peut appeler ça A la base je voulais prendre celui-ci parce que franchement il y en a qui sont hyper chers Genre ça c'est 715 euros Bref Donc j'étais en mode bon On va voir si on en trouve des moins chers Et celui-là il est à 185 euros Et j'étais partie sur celui-là Mais en fait pour le coup la couleur ne ressort pas du tout comme ça en vrai Enfin la cam je le vois c'est vraiment un orange vif Et bah je trouve qu'il est trop stylé Donc je vais partir sur celui-là Je suis trop contente Et on a trouvé deux trois trucs J'ai trouvé un plaid Et un truc pour mettre sur une table Voilà On a déjà rempli la moitié du camion En vrai ce qui prend de la place c'est genre les rideaux Les trucs comme ça parce qu'il y en a plein J'ai trop hâte de vous tout montrer On va chez Flux Moi j'aime bien celui-là le rose J'aime bien le Sagittarius Ou le Léo On a trouvé plein de trucs Je suis trop hâte Bonjour On est le lendemain Hier j'avoue je pensais plus filmer Mais en fait c'était grave la course Et bon dans les magasins De toute façon c'est toujours une grosse galère Entre la musique, la lumière, le bruit, les gens C'est impossible Je vais vous montrer les trucs que j'ai acheté Je suis tellement heureuse d'avoir acheté tous ces trucs-là C'est trop cool en fait d'acheter de la déco J'avoue je n'ai jamais vraiment découvert un appart À part acheter genre deux vases en cinq ans de vie seule Je n'ai jamais rien acheté Bref J'ai acheté de la déco un peu livre Alors il y a ce livre qui est magnifique Je le garde tout emballé Parce que pour l'instant je suis encore dans les cartons Donc je ne veux pas que ça prenne la poussière Ici j'ai acheté un album photo Alors ce n'était pas du tout prévu Mais déjà je le trouve magnifique Donc il peut faire office de déco Et en plus ça fait très très longtemps Que je me dis qu'il faut absolument que j'achète un album photo Parce qu'on a plein de photos sur le téléphone etc Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec les albums photo papier Moi je sais que j'en ai que de quand j'étais petite Je veux me créer mon petit album et j'ai acheté trois petits livres Ça c'est grave un bon plan Les livres Tachène Ils sont magnifiques mais genre magnifiques Ils sont hyper lourds Ils sont trop trop beaux Et je pense que ça va rendre en plus super bien dans la bibliothèque J'ai acheté ça de chez Vitra J'ai pas envie de le déballer mais vous voyez c'est juste un petit plateau Qu'on met sur une table C'est rose, c'est léger C'est un truc un peu en plastique quoi Et je trouvais que ça rendait bien En fait j'avais vraiment envie d'avoir une déco bien toute beige Mais avec des détails un peu colorés quoi Donc des petites bougies, des petits livres Pour donner un petit coup de peps quoi Ensuite j'ai acheté ce plateau pour manger chez Habitat Chez Habitat il y a plein de trucs vraiment plein 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 de trucs Pas très très cher Et là j'ai craqué J'ai acheté des bougies Et c'était pas si cher que ça pour moi les trucs un peu comme ça Genre stylé C'était hyper 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 cher Mais en fait non Quasiment tout c'était chez Flux J'ai acheté cette bougie Happy Un bougeoir comme ça Avec une bougie rose J'ai acheté une grande bougie Enfin ça vous le verrez après quand j'aurai tout déballé Quand il y aura de la déco Et la meilleure partie La vaisselle J'ai enfin trouvé ma vaisselle Vous savez que je mangeais Des trucs à remporter à la con Des petites Des conneries quoi Parce que j'avais pas d'assiettes J'avais rien J'ai pas tout pris de la même gamme Il y a un mix Donc tout vient de chez Habitat Franchement je vous recommande trop 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 d'aller voir Je sais pas si ça va se voir Il y a en fait des petits points blancs Je trouvais ça trop mignon C'est très subtil Alors la caméra ça se voit pas du tout En vrai ça se voit Et donc j'ai pris 6 assiettes J'ai aussi pris les petits assiettes Qui sont pour le coup minuscules Mais je sais pas je trouvais ça mignons J'ai aussi pris des bols Je les ai adorés Parce qu'en fait Ils sont pas réguliers Cool quoi Et vraiment un truc que j'adore C'est mes tasses Oh là là je fais du bruit J'adore les grandes tasses Pour boire dans des petites infusions le soir etc Donc je les ai prises Voilà je suis super contente Et ensuite un autre truc que j'ai acheté Que je suis trop trop contente Je trouve ça super beau Un cadre que je vais mettre dans la chambre du coup Ici Au-dessus du radiateur Je pense que c'est cool d'habiller un petit peu le mur Et voilà ce sera là Je trouve ça trop trop beau Et ça vient de chez Flux aussi du coup Du coup il y a eu des updates J'ai enfin acheté ma table de salon Je suis très 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 contente Parce que cette partie là Enfin ma table de salon Ma table de salle à manger Cette partie là est totalement vide Et voilà j'avais rien quoi Donc j'ai commandé une grande table blanche ovale Pour ici J'ai trop hâte de la recevoir Je la reçois dans 10 jours Mais au moins c'est commandé Et là il y a un petit souci En gros j'avais trouvé un bureau Qui me plaisait Pour mettre donc ici C'est comme ça que j'avais prévu De mettre la pièce La livraison est En 3 jours Je trouvais Bah Le bureau plutôt cool Pas le giga coup de coeur Mais un bureau bien Et le seul truc C'est que J'aurais bien aimé avoir un bureau Un tout petit peu plus grand Mais franchement C'était un des seuls Qui me plaisait Et qui était livrable rapidement Et hier chez Habitat J'en ai fait un truc Qui me plaît beaucoup plus Mais il est livrable Le 4 Ou le 5 même octobre Donc c'est dans hyper longtemps Je vous avoue Que je me suis pas encore décidée Mais il faut que je me bouge Parce qu'en tous les cas Il faut commander Je sais pas quoi faire Mais bon j'hésite Dans tous les cas C'est juste deux bureaux en bois Assez simple Et on a décidé De mettre mon miroir Que j'avais chez moi Ici Tout simplement Je trouve que ça fait super bien Parce que quand on rentre Dans l'appart Ça agrandit tout de suite la pièce J'ai enfin trouvé des appliques Vous le savez J'ai des trous horribles Partout dans l'appartement C'est super chiant Parce que j'ai dû acheter 8 appliques Je ne sais pas si vous imaginez Le prix des appliques Et du coup La galère pour en trouver Des pas chères Bon j'ai pris vraiment Le plus simple J'ai pas cherché à trouver Des trucs d'éco Je sais pas quoi Parce que franchement Les prix c'est des malades mentaux Et voilà Je pense que c'est tout Dans l'update Des choses que j'ai reçues Et compagnie Et aujourd'hui J'aimerais bien qu'on installe Les appliques Parce que je vais m'éclair Avec ma petite lampe De cheveux Likia Dans tout l'appart le soir Ça commence à être un peu chiant Ça fait déjà Un premier jour Que j'habite ici J'ai commandé des draps Parce que du coup Je vais changer de lit Je vais avoir un lit plus grand Qui va démarquer bientôt Donc pour les draps J'ai acheté De la marque Bonsoir J'ai chopé ça sur Choose Parce qu'il y avait une vente D'ailleurs n'hésitez pas à les checker Parce qu'il y a plein de ventes Trop intéressantes C'est trop trop cool Et du coup J'ai commandé Une pareille de lit en lin J'ai vu que c'était hyper bien Pour dormir Enfin que c'était hyper bien Et j'ai aussi commandé Une thé d'oreiller en soie De chez Benublan En fait j'avais du crédit Sur Choose Donc du coup J'en ai profité pour commander Donc ça c'est pareil J'ai hâte de recevoir Les thé d'oreiller en soie C'est l'idéal pour une peau Parfait Non mais c'est réel C'est trop trop bien Et j'ai commandé aussi Des deux sous de verre De chez The Inside Shop Je regarde en même temps Parce que j'ai complètement oublié J'ai l'impression qu'hier Il était tellement tard Quand j'ai commandé ça Que mon cerveau N'était pas connecté à la vie Voilà J'étais pas là Pendant deux heures Et je reviens Regardez ce que Jérémy A réceptionner Ma table Elle a l'air d'être énorme Je suis un peu sous le choc Go essayer de déballer cette chose J'ai trop avancé sur les cartons Il reste quasiment fermé De rester grand max 10 cartons Regardez J'adore T'en penses quoi ? Ouais par contre ça va être Archi saillissant Ouais mais ça va C'est des matières Qui se nettoient facilement ça Franchement on est trop bien dedans Ouais Fadier assis toi Genre c'est une chaise qui est dure Mais confortable Hum Elle est ouf T'as vu ? Ouais on se dirait On se prendrait là Qu'est-ce que tu veux dire Comme connerie ? C'est dans la salle d'attente D'un truc genre d'américure Bah super J'ai compris que ça m'a coûté J'aurais bien aimé entendre autre chose Oh sa grand-mère Oh la la C'est impossible Impossible Story time Parce que j'ai pas pu filmer ça On était désespérés Genre vraiment Tous nos potes pas dispo Enfin une galère Pour mettre ce foutu plateau Vu que je n'ai pas force Je suis allée dans la rue J'ai trouvé un mec Je l'ai dit franchement On a trop besoin d'aide Il était trop gentil Il est monté direct En une demi-seconde Ils ont mis la table Enfin le plateau sur le pied Et c'est réglé Mais bon du coup Je l'ai pas filmé Parce que bon un peu de respect Mais en tout cas Je suis choquée Regardez-moi cette table J'arrive pas à me A réaliser que c'est une table Qui est chez moi Genre on dirait une table Tu sais quand t'es invitée Quelque part Genre une table de ouf Je trouve ça incroyable Franchement trop bon plan De l'avoir en réduction Et du coup c'est du marbre Du vrai marbre genre Là c'est pas le marbre Que j'ai ici Faux marbre Je sais pas quoi Du vrai marbre Avec le pied noir comme ça C'est trop beau Et avec les chaises à côté Ça va être incroyable Bon après il faut jeter tout ça Parce que là ça va plus Ça y est c'est l'heure Du dernier update De cette vidéo Je vais pouvoir vous montrer J'ai pas filmé depuis quelques jours Donc il s'est passé plein de choses Et voilà Le résultat final Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que c'est juste incroyable La table est sublimissime Je n'ai pas les mots pour la décrire Les chaises je trouve Qu'elles rendent trop 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 bien Et du coup maintenant je travaille ici Bah parce que c'est la seule table Que j'ai dans la maison Et c'est clairement Une table que je vais garder Toute ma vie je pense Enfin j'en sais rien Mais c'est un investissement de ouf quoi C'est magnifique Donc je suis très contente Ça c'est le meilleur achat de tout la part Je vous le dis direct Du coup au niveau des cartons Il me reste juste ça Et en vrai c'est quelque chose que Tout ça je vais finir demain C'est des trucs qui doivent aller dans le dressing Là il y a du linge sale Bon c'est un peu le bazar Mais globalement il me reste que ça Donc j'ai vraiment beaucoup avancé La bibliothèque Du coup j'ai rangé Il y avait plein de bazar Des cartons et compagnie J'ai décidé de mettre cette lampe ici En fait le soir Ça éclaire toute la bibliothèque en orange Et c'est trop trop beau Par contre j'ai remarqué que vraiment Sur les photos et les vidéos Ça rend pas du tout Comme en vrai c'est vraiment un orange foncé Enfin c'est trop joli Au niveau de la déco du coup Bah c'est très vide On est bien d'accord J'ai pas grand chose à mettre Franchement j'ai envie de me prendre la tête Je vais mettre des choses au fur et à mesure De voyage, de souvenirs Enfin des petits trucs que je vois sympa J'ai reçu mes dessous de verre En marbre Que j'avais commandé sur Choose J'ai déballé du coup les bougies restantes Je sais pas encore où je vais les mettre Puis voilà j'ai mis des petites boîtes Des petits trucs Pour l'instant il y a pas grand chose quoi Mais voilà On a un vase du coup Que j'ai mis avec des bougies Et j'ai commandé une petite lampe arc-en-ciel Alors c'est juste la forme d'un arc-en-ciel Mais ça sera pas de la couleur d'un arc-en-ciel C'est juste une lampe de base On verra comment j'organise ça Et il faudrait que je trouve un lustre Un truc à mettre au plafond Parce que du coup là j'ai vraiment pas de lumière À part celle-ci Et potentiellement celle-ci Quand je vais la recevoir Bah j'ai rien Et puis il y a un trou De toute façon donc je suis obligée de mettre quelque chose Aujourd'hui on va mettre les appliques dans tout l'appart Parce qu'il y a vraiment que ça partout C'est des appliques comme je vous avais montré Donc de base Ça ça va du coup boucher bien tous les trous quoi Parce que ça manque Et le salon il s'est passé pas mal de choses Je suis hyper contente Tout a changé hier soir On a inversé le canapé Et on a installé la télé au mur La télé Je vais vous montrer Nous avons ce canapé là Là on est lundi Je vais recevoir mon tapis mercredi Donc cette vidéo sera mercredi Vous le verrez pas Mais dans une prochaine vidéo Vous inquiétez pas Je vais recevoir normalement La semaine prochaine Ma table d'occas que j'ai trouvée Donc celle-ci je vais la revendre D'ailleurs dans mon vide dressing Que je vais sûrement faire N'hésitez pas à aller checker Instagram Pour pas louper En vrai ça va tout changer Le tapis je sais que c'est Ce qui fait tout dans un salon Je trouve Enfin ça fait beaucoup plus cocooning Et là c'est un peu une autre histoire A la base c'était pour mes tables de chevet En fait c'est beaucoup beaucoup trop haut J'en ai acheté deux évidemment Donc j'ai décidé de les utiliser différemment Celle-ci ça va être une petite table d'appoint On va dire Alors j'ai mis de la déco au hasard Franchement c'est pas tout terminé Et par contre celle-ci J'aurai pas l'utilité d'une deuxième Donc je vais la vendre Pour l'instant je mets juste Bah les trucs de ma télé C'est du travertin Vraiment magnifique Ça pèse 400 kilos Mais c'est trop beau Donc voilà Et du coup là c'est vachement vide Je vous explique Déjà il y a ma télé Comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog J'ai acheté la The Frame Mais la 2021 Parce qu'elle est beaucoup beaucoup moins chère Que la 2022 La seule différence c'est que Je crois qu'il y a une amélioration du son Sur la 2022 Et un effet mat Mais franchement je m'en fous complètement Vu le prix Vraiment je m'en fous croyez moi Donc ce qui est incroyable avec cette télé C'est que ça se transforme en tableau Donc là j'ai vraiment pas du tout fait de recherche J'ai mis un truc au hasard Évidemment il me manque les cadres du tableau Qui vont être des cadres hyper fins Je voulais prendre en bois Mais finalement je vais prendre blanc Et ça se fond hyper bien dans un salon Je recommande trop 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 cette télé Si vous pouvez pas mettre le fil dans le mur Ou compagnie Vous avez qu'un seul câble transparent Qui est là évidemment hyper mal placé Mais après avec un meuble télé en dessous C'est facile de bien le centrer etc Du coup pour le meuble télé J'ai commandé un truc J'ai beaucoup 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 hésité Mais j'en ai vu un Vraiment coup de coeur Que je vous montrerai Bah quand je le recevrai C'est pas tout de suite Je crois que je le reçois dans deux semaines Donc il y a un petit peu de temps C'est un truc en bois Qui va être trop beau Là-bas je mettrai mon fauteuil Bobo chip Que j'ai commandé Et là je sais pas encore Sûrement une petite lampe Avec une plante Ou un truc comme ça Faudra habiller cet endroit Là j'ai mis ça Franchement il y a des trucs Quand j'aurai vraiment tout Je pourrais voir la disposition Là c'est vrai que c'est un peu vide A ce niveau là Là le fait de pouvoir décorer Rajouter Vous voyez j'ai mis des petits vases Des petits trucs sur la table Enfin tous ces petits détails Qui font absolument tout Je trouve que ça fait un appart de ouf Là on a des cartons à jeter Mais du coup Il y a aussi la console Qui est assortie à la table basse Qui va arriver Qui est d'occasion aussi Avec un petit miroir au dessus Que j'ai reçu d'ailleurs Mais bon je l'installe pas Tant que j'ai pas la table Pour bien me rendre compte Comment ça rend Ici Bah c'est mes toilettes J'ai mis le cadre En fait il y avait un clou Donc j'en ai profité Pour mettre ce cadre Qui était à la base dans ma chambre Mais finalement j'ai changé Je vais vous expliquer pourquoi Et je trouve qu'il est hyper bien Là entre les deux portes Là on avance Mon dressing Bonne nouvelle Ça sort dimanche prochain Dimanche vous avez ma vidéo dressing Ça va être incroyable Vous êtes absolument pas prêts Bref Donc la chambre La chambre Vous avez mon lit Et là du coup Pour les tables de chevet J'ai acheté un meuble Ikea C'est vous savez Un truc à trois étages Donc là il y a un étage Et là il y a les deux autres Et je trouve que ça rend hyper bien En plus c'est cool De pas forcément avoir La même hauteur Le même truc Je trouve que ça rend stylé Franchement Alors du coup les plans Parce qu'il y a vraiment Rien 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 Dans cette chambre Je vais mettre Je pense Une grosse plante Et j'ai commandé un cadre Avec une jolie illustration Qui est assez grand Donc ça va vachement Occuper l'espace je pense Et ici c'était la grande question On a la place De mettre quelque chose Mais on a pas non plus Énormément en largeur On peut pas forcément Mettre de commode Enfin en vrai j'ai pas besoin De mettre une commode J'ai envie d'avoir vraiment Une chambre épurée Mais en même temps Là ça fait trop vide Donc je me suis creusée la tête Je savais pas trop quoi faire Je pense mettre Un tapis Et potentiellement Un espèce de petit banc Pouf Je sais pas si vous voyez Un peu ce que je veux dire Un truc mignon Avec peut-être Un peu de plantes Ou un petit truc à côté Pour un peu habiller Je pense que ça peut être cool Je sais pas si ça va se faire Mais ça serait trop cool De pouvoir avoir une thé Dans ma chambre Franchement j'aimerais trop Mais on verra C'est pas du tout La priorité quoi Donc voilà Pour l'update De l'appartement Ça y est Il est plus tard Je crois que c'est l'heure De vous dire Au revoir Pour cette vidéo J'ai tellement filmé Limite je sais même plus Ce qu'il y a dans cette vidéo Tellement c'est Ça a été long J'ai beaucoup beaucoup filmé Je pense que cette vidéo Va être très longue Mais très cool Et en tout cas Je voulais vous remercier Mille fois Tout ça c'est grâce à vous Quand j'ai commencé Youtube Mais j'habitais dans un tout petit appart En deux ans Tout absolument Tout a changé J'ai toujours 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 Habité dans des appartements Avec mes parents Etc Et c'était toujours des petits apparts Et j'ai eu une très bonne vie C'est pas la question Mais j'ai toujours rêvé Toujours toujours rêvé D'avoir mon appartement Qui me plaît grave Et de voir que J'ai pu autant évoluer En si peu de temps Je suis super fière De tout ce qui s'est passé Entre vous et moi Franchement Je suis hyper reconnaissante Et c'est hyper honnête C'est une chance Même si je travaille pour Etc Ok on a compris Mais malgré tout C'est une chance J'ai envie de vous faire profiter Aussi dans les vidéos Je pense que c'est important D'avoir D'avoir des beaux fonds De vidéos Etc De proposer Enfin un truc cool quoi Des vidéos sympas Qui vont changer du coup De ce qu'on a vu Avec d'autres plans Enfin des trucs cools Voilà Donc je pense que c'est important Que je fasse ça Je le répète souvent Mais je pense que c'est important De le redire à chaque fois Parce qu'il y a toujours Des nouvelles personnes Mais j'ai toujours détesté Le mood influenceur Qui montre plein de trucs Comme si c'était normal Moi je me suis J'ai jamais pu Me sentir vraiment connectée Parce que J'avais pas la même vie Que ces gens là Et genre montrer Des unboxings De sacs J'ai dit des conneries En partir en vacances Dans des trucs de ouf Toutes ces choses là C'est des trucs Que j'arrivais pas à comprendre Enfin qui étaient lunaires Pour moi J'arrivais pas à M'identifier on va dire Et j'ai toujours détesté Le fait que tout le monde Montre ça comme si c'était normal Et pour moi c'était pas normal Pour certains peut-être Que mon appart c'est normal Mais pour moi c'est Archie pas normal Genre c'est pas du tout Dans ma vie Dans mes habitudes Je n'ai jamais habité Un appartement comme ça En tout cas voilà Je suis trop contente Merci pour tout Je vais pas vous mentir Que j'essaye C'est une annonce Mais j'essaye De préparer une nouvelle vlog week Je ne vous raconte même pas Premièrement l'état De mon compte en broc Deuxièmement L'organisation Parce que c'est pas Dans une destination C'est très compliqué Enfin c'est une destination Mais c'est pas une destination facile Facile d'accès on va dire Donc je sais pas si ça va se faire Je vais aussi préparer Les vlogmas Un mois de vidéo Au mois de décembre J'ai intérêt à dormir avant Je vais préparer un truc Ça va être trop bien Bref je vous en dis pas plus C'est trop chiant Quand j'utilise les trucs Mais qu'il y a rien Tout ça pour vous dire que Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo A la fin N'hésitez pas à me suivre Sur Insta Parce que du coup Je suis active quand même Tout le jour N'hésitez pas aussi A me suivre sur Youtube C'est important de s'abonner Je sais qu'il y a Beaucoup beaucoup de monde Qui regarde les vidéos Sans être abonnés Je vais pas rentir Moi la première Je regarde les gens Pendant des années Je suis pas abonné Quand vous vous abonnez Ça apporte un peu de soutien Aux créateurs Donc n'hésitez pas à le faire Je vais vous aimer les vidéos Rien n'est obligatoire Et active les tips Du coup on ne pourra pas loper les vidéos Bien sûr Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et on se retrouve Dimanche Pour ma vidéo dressée Sous-titres par Jérémy Diaz